Le père de l'international français, Romain Tamac, a donné ses nouvelles de son fils forfait pour la Coupe du Monde de Rugby pour cause de blessures. La Coupe du Monde de Rugby poursuit son cours pour les joueurs de l'équipe de France qui ont remporté avec Brio avec leur dernier match contre l'Italie le 6 octobre dernier, score 60 à 7. Ils filent en quarts de finale où ils vont rencontrer l'équipe d'Afrique du Sud dimanche 15 octobre prochain. Si les bons résultats s'accumulent pour le 15 de France, les hommes de Fabien Gattier doivent composer avec la blessure d'Antoine Dupont et un absent, et non des moindres, Romain Tamac. Ce dernier a dû déclarer forfait à la suite d'une blessure au genou.Émile Tamac donne des nouvelles de son fils Romain sur le plateau de CAVous Invité de CAVous sur France 5 ce lundi 9 octobre. L'ancienne internationale français, Émile Tamac a donné des nouvelles de son fils Romain, encore en convalescence, la santé ça va. Ça suit son cours. Après, il y a 5 semaines de rééducation. Donc les voyants sont plutôt au vert. Maintenant il faut être patient encore quelques mois de plus. Au niveau moral, ça va, on fait aller. Ils supportent les copains même si ça fait toujours un petit pincement au cœur, forcément. Romain Tamac grand absent de la Coupe du Monde de Rugby, il avait tout fait pour y être en août dernier, à la suite d'une rencontre entre l'équipe de France et l'équipe d'Ecosse au stade Geoffroy Guichard de Saint-Etienne et à laquelle il est sorti blessé, Romain Tamac avait passé une série d'examens médicaux. A la suite de ceci, le joueur de 24 ans s'est vu obligé de renoncer à la Coupe du Monde en France. Un déchirement pour le compagnon de Lisa Lopez qui avait posé une photo de lui sur ses réseaux sociaux à laquelle il avait écrit, je reviendrai. Toutefois, selon son père Emile, Romain Tamac ne semble pas avoir digéré sa non-participation à la Coupe du Monde, il avait tout fait pour y être, pour essayer d'être dans cette équipe. Si est-il vrai que tout s'annonçait plutôt bien ? Jusqu'à Badaboum comme on dit, mais bon, ça fait partie malheureusement de l'activité, a-t-il confié avec regret danser à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada